Bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de B.I.A.D.D. Dodgers du Canada. Le 13 juillet, le général Montgomery a ordonné les Canadiens d'arrêter leur avance, afin de pouvoir permettre au ravitaillement de les rattraper, mais aussi afin de leur donner un répit de la chaleur intense. Les Canadiens n'étaient pas encore habitués à ces chaleurs tropicales, avaient souffert beaucoup pendant les trois derniers jours. Le 14 juillet, le général en a profité pour visiter toutes les unités de la division canadienne et fut très heureux de ce qu'il a pu constater. C'est une bonne chose qu'il avait confiance en ces Canadiens, parce qu'à partir de ce moment-ci, il va compter sur eux afin d'exécuter son fameux crochet de la gauche qui avait pour but d'anéantir l'opposition grandissante des Allemands devant le front de la 8e armée. En fait, les Canadiens sont sur le point d'expérimenter qu'est-ce que c'est d'affronter des autres troupes de première classe allemande lorsqu'ils approcheront aux abords de la ville de Grand-Michel. En fait, les Canadiens sont sur le point d'expérimenter qu'il a puissance des Allemands. Sous-titrage ST' 501 Derrière moi sur la colline, vous pouvez apercevoir le village de Gramichel. Le 14 juillet, les dispositions ennemies étaient telles que toutes les divisions italiennes en Sicile ont complètement été aliénées. Le général Hubey, commandant des forces allemandes sur l'île, a reçu l'ordre de conduire des opérations de délai afin de ralentir l'avance des forces alliées et en même temps de pouvoir organiser un repli ordonné de leurs forces l'autre côté du détroit de Messina. C'était la ville de Gramichel que les Canadiens rencontrèrent pour la première fois en Sicile, les forces allemandes. La ville était défendue par deux bataillons du Hermann & Goering Division. À 0900 heures, le régiment du Hastings & Prince Edward Regiment, supporté par les chars du régiment de Trois-Rivières, avancèrent vers la ville. Lorsqu'ils arrivèrent aux abords de la ville, ils furent embusqués. Un char et trois transports de troupes furent anéantis en succession rapide. Le soldat Huron Brandt du Hastings & Prince Edward Regiment s'est mérité la médaille militaire pour avoir à lui seul anéanti un peloton complet ennemi. C'est grâce à l'effort combiné de l'infanterie, des chars et des canons motorisés que les Canadiens ont pu gagner le combat. Mais à la fin de cette première rencontre, nous avions perdu 25 hommes morts et blessés. À partir de Grand-Miquel, maintenant que nous avons rencontré les Allemands pour la première fois, que les Allemands ont pris le contrôle et que les Canadiens avancent de plus en plus à l'intérieur des terres, les Allemands ont planté des mines partout le long des routes et détruit les ponts, ce qui pourrait ralentir le plus possible les avances des Alliés et des Canadiens. Les ingénieurs de combat canadiens sont devenus primordiales pour le succès de cette mission. C'est eux qui ont clairé les routes pour l'avance et c'est eux aussi qui ont construit des ponts bélés ou remplis avec des roches, des ravins, pour permettre de continuer l'avance des Canadiens vers leurs prochains objectifs. En ce moment, nous sommes à Piezard Marina et je me tiens devant une plaque qui a été dévoilée par le Royal Canadian Regiment. Piezard Marina est un village situé à une hauteur de 720 mètres, qui est la plus haute altitude que les Canadiens aient combattu jusqu'à maintenant. Le 16 juillet 1943, le Royal Edmonton Regiment, supporté par les chars du régiment de Trois-Rivières, ont fait l'assaut sur cette ville. Et puis les pentes étaient tellement abrutes qu'ils m'étaient ici que les chars de Trois-Rivières n'étaient pas capables de monter leurs canons assez hauts pour pouvoir supporter l'infanterie, qui, à ce moment-là, ont dû faire appel à leur mortier de trois pouces pour pouvoir supporter leur attaque. Le combat a duré neuf heures et s'est culminé avec la perte de 27 membres du régiment de Royal Edmonton et de 11 membres du régiment de Trois-Rivières. Il a dit qu'on est terminés! OK! Le 17 juillet, le général Simmons décide, pour la première fois qu'il est en Cécile, de faire une attaque à deux brigades, qui va nécessiter le soutien de toutes les armes de support. La troisième brigade va monter la route de Portela-Gratacalda et la première brigade se dirige pour prendre le village de Valguarnera. Le Royal 22e Régiment, vers 20h, va passer les lignes du Calton & York Régiment et avance lentement en montant vers Portela-Gratacalda. À leur droite, il y a l'escarpement de montée de la forba et sur leur gauche, c'est un ravin. Alors qu'ils arrivent dans une courbe, ils sont engagés par des mitrailleux ennemis. Et le feu est tellement intense qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils démontent de leur véhicule pour prendre couvert. Le lieutenant Potvin décide, spot où sont les mitrailleuses, et décide de prendre une de ces sections et va monter 150 pieds vers la position de mitrailleuse pour la neutraliser. Une fois que la position de mitrailleuse a été neutralisée, ils continuent leur avance vers une maison qui cache un canon anti-char. Alors ils font l'assaut sur le canon anti-char, neutralisent le personnel à l'intérieur aussi. Pour cette action courageuse, le lieutenant Potvin sera décerné la croix militaire et les soldats qui l'ont accompagné seront tous aussi décorés. Mais ceci n'est pas la fin de leur problème. Les 22 devront prendre une position défensive et repousser plusieurs contre-attaques allemandes pendant plus de 24 heures jusqu'à ce qu'ils puissent être extraits de cette situation dangereuse. Le 19 juillet, la première division d'infanterie canadienne fut donnée pour objectif les deux villes jumelles de Léonforte et Assoreau. Le Seaforth Highlanders du Canada, de la 2e brigade, mena l'avance vers Léonforte lorsqu'ils furent embusqués à une jonction de route aux abords de la ville. Ils avaient déjà subi beaucoup de pertes avant que l'artillerie et les mortiers puissent les supporter et stoppèrent leur avance. Dans l'après-midi, le Princess Patricia Canadian Light Infantry passait à travers leur ligne pour aller essayer de saisir le terrain d'où le tir provenait. Malheureusement, par le temps où ils arrivèrent là, les Allemands avaient déjà quitté les lieux. L'avance se stoppa pour la nuit. Au matin, lorsque les combats ont résumé, on a continué l'avance. La 2e brigade devait continuer vers Léonforte et la 1e brigade d'infanterie avait pour objectif le village d'Assoreau. Le Hastings et le Prince Edward Regiment reçut l'ordre de capturer la ville d'Assoreau. Assoreau est au-dessus d'une colline qui est très abrupte. Et au-dessus de ce village aussi se dresse à un vieux château normand. Pour pouvoir faire le plan pour capturer la ville, le lieutenant-colonel Sutcliffe et son officier d'observation d'artillerie se dirigeèrent au quartier général de brigade. Alors qu'ils travaillaient sur leur plan, une bombe de 88 mm tomba par le groupe et suivant les deux officiers. Le Major Twizmere assuma immédiatement le commandement du régiment et finalisa les plans d'une bataille qui allait devenir légendaire dans l'histoire militaire du Canada. Pendant la nuit du 20 juillet, le Hastings et le Prince Edward Regiment commençait son avance vers Assoreau. Dans l'obscurité de la nuit, ils ont traversé difficilement plusieurs collines et gaulées. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient d'Assoreau, le terrain devenait de plus en plus difficile et accidenté. Pendant l'avance, ils sont tombés sur un poste de mitrailleurs ennemis abandonnés. Heureusement, parce que cela aurait pu être mortel s'ils avaient été occupés. Un peu plus tard, un troupeau de chèvres a presque été confondu pour un groupe de soldats allemands. S'ils avaient ouvert le feu sur le groupe de chèvres, cela aurait pu alerter les forces allemandes et aurait été désastreux pour leur opération. Au moment où ils sont arrivés au bas de la montagne, le Major Twizmere fut confronté avec sa décision finale. Était-ce vraiment possible d'escalader cette montagne? Il n'y avait seulement qu'une façon de le savoir, et c'était de le faire. Épuisés, après sept heures de marche, les hommes du Hasty P avaient moins d'une heure pour gravir une quasi-falaise avant le lever du soleil. Leur plus gros défi était encore à venir. Grimper le moissoureau n'était pas un pique-nique, du tout. Il n'y avait sans doute pas autant de verdure à ce moment-là. C'est très abrupt. Il y a beaucoup d'orangers sauvages. Et en ce moment, c'est très glissant parce que nous sommes au mois de novembre. Il y a beaucoup de pluie et c'est très glissant, la boue. Non seulement c'était à pique, mais c'était aussi étagé en terrasse. Et les soldats devaient négocier chaque terrasse sans montant. Ce qui rendait la manœuvre difficile parce qu'il fallait passer les armes et les équipements lourds jusqu'au sommet. En fait, même, alors que le soleil se pointait à l'horizon, le soldat Long a ouvert le feu avec sa bitraillette Thompson sur un poste d'observation ennemi, près du sommet. Miraculeusement, ça n'a pas alerté le restant de la garnison et un télescope monté sur un trépied fut capturé. Ce télescope va s'avérer être un cadeau du ciel dans pas long. Quelques minutes plus tard, le reste du régiment a regravi le sommet et commençait à se disperser au travers des ruines d'un vieux château du XIIe siècle, construit par le roi normand Roger II. Depuis ce point élevé, les Canadiens ont pris les Allemands complètement par surprise lorsqu'ils ouvrirent le feu. Un nombre de camions de transport fut incendulés tandis que les Allemands essayaient de retourner le feu le mieux possible dans les circonstances. Sur le Major Twizmere, il y a trois miracles qui ont sauvé l'attaque sur le mont Assoreau. Le premier miracle était la lourde radio de chars blindés qui a été transportée à dos d'hommes au sommet de la montagne après que la mule qu'ils transportaient est morte d'épuisement à la base de la montagne. Le deuxième miracle a été le télescope qui a été capturé et qui a pu servir pour identifier les cibles pour l'artillerie. Et le troisième miracle était le Major Bert Kennedy qui, pendant ses jeunes années dans la mélisse, a servi dans l'artillerie et qui connaissait les procédures de voie exactes pour pouvoir diriger le tir de l'artillerie sur les cibles. Sans ces trois miracles, l'attaque sur Assoreau aurait pu être un échec total. Un par un, les canons allemands furent détruits et à chaque essai de contre-attaque, rencontra le même sort. Mais lorsque le soleil commence à plomber et que la chaleur devient horrible, les hommes commencèrent à manquer d'eau et de munitions. La situation devint désespérée, au point que le sergent régimentaire Duffy décida de descendre chercher de l'aide et du ravitoillement. Ceci sera une autre action miraculeuse. Dans la soirée et la nuit du 21-22 juillet, Duffy sera de retour accompagné de près de 200 soldats du Royal Canadian Regiment avec ravitoillement et munitions nécessaires pour stopper toute contre-attaque allemande. Pendant ce temps, le 48 Islanders de Toronto a pris avantage du fait que les Allemands soient occupés avec les Histipi pour approcher Assoro par le côté sud-ouest de la montagne en escalant dans les terrasses jusqu'à une jonction de la route qui reliait Assoro à Léon Forté. Réalisant qu'ils étaient encerclés, les Allemands dégarpirent à grande vitesse laissant derrière eux quatre camions de transport et un grand nombre de mitrailleuses et de mortiers. Dans l'après-midi du 22 juillet, les deux régiments établirent contact et Assoro étaient maintenant fermement entre les mains des Canadiens. Plus tard, le commandant de la 15e division de Panzer Grenadier écrit ce qui suit à propos des Canadiens. Leurs procédures de campagne sont supérieures à nos troupes. Ils sont très mobiles la nuit et des infiltrations surprises, des infiltrations ingénieuses la nuit en petits groupes entre nos points fortifiés. La bataille d'Assoro restera inscrite dans nos annales comme un grand succès d'ingénuité et d'initiative. En fait, elle est très similaire dans beaucoup de points de vue à ce que la 1st Special Service Force va accomplir au décembre de la même année à Monte la Defensa. La grosse différence, c'est que ces troupes-là n'étaient pas entraînées pour ce genre d'opération. Et étrangement, aucune médaille ne sera décernée pour Assoro. Mais le HAST-TP aura la satisfaction d'avoir vengé la mort de leur commandant, le lieutenant-colonel Sutcliffe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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